L'Empire soviétique. Hélène Carrère-Dancos, qui était candidate au fauteuil de Jean Misler, a obtenu 23 voix sur 34 votants. La musique céleste de Mozart à la Bastille, avec l'un des grands opéras du musicien de génie, Les Noces de Figaro. Le spectacle a commencé hier et ouvre d'une certaine façon l'année Mozart. L'occasion pour les Parisiens de réentendre de très grandes interprètes comme Lucia Pop, mais aussi de découvrir de futurs divas comme cette jeune chanteuse italienne Cecilia Bartoli, qui interprète chérubin Michel Perrault et Maryse Richard, tracent son portrait. Allez, on va commencer. L'endemain de général et première critique dans la presse. Cecilia, qui déteste vivre à l'hôtel, s'est installée pour un mois dans ce petit deux pièces près de la nation. Pour autant, elle n'en oublie pas son mode de vie romain. Remarquée par les plus grands chefs, Karajan, Maren Boim, elle est convoitée par les scènes lyriques internationales. À 24 ans, beaucoup la considèrent déjà comme une diva. Je me sens, c'est drôle, c'est un moment, ça fait trop, ça fait un peu vieux, je ne le sens pas dans les épaules. Mais est-ce que vous ambitionnez d'être une diva ? Moi, j'aimerais de faire de la musique, de donner de grands moments, de beaux moments à le public. C'est ça, ça s'appelle le diva, bon, alors, ok, d'accord. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fin de cette édition, merci de nous rester fidèles, parfois un peu tard. N'oubliez pas la météo et les conseils de prudence de Laurent Cabrol. Prochain rendez-vous avec l'information 6h30, Gérard Morin. C'est Marie-Hélène Dossreys, la directrice de l'INC, qui sera l'invité des 4 vérités à 7h45, à l'occasion des 20 ans du magazine 50 millions de consommateurs. Très bonne nuit, à demain. Faites comme chez vous ! Eh ben, ça va être un beau bordel dans 5 minutes ! Jean-Marie Bigard. Quatrième étage, c'est l'appartement de Brigitte Bardot. Charlotte de Turquheim. Merci beaucoup, salut ! Lagarde. Les Balkans, c'est les Albanais, les Ziganes, les Roumanes. Tant vous dire qu'à l'époque, il y avait du monde au Balkan. Pierre Palmade, Sim, vont réaliser toutes les bêtises dont ils ont toujours rêvées avant que le ciel nous tombe sur la tête. Avant que le ciel nous tombe sur la tête, vendredi 20h45 sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir, rebonsoir. Très, très peu d'évolution. Ou si nous devons parler, tout de même, d'un léger mieux, nous dirons qu'il y aura un petit peu moins de neige sur l'Est. Tant mieux, vous en avez suffisamment. Et un petit peu plus de soleil sur l'Ouest. Voyons dans le détail sur la carte du temps prévu pour demain, à la mi-journée, sur le Jura, la région Rhône-Alpes et l'Ardèche. Ici, dans toutes ces régions, de la neige, avec du vent qui souffleront en rafales autour de 50 à 70 km par heure. Sur les Alpes du Sud, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, vous le voyez ici, eh bien un temps couvert, venteux, des pluies épisodiques, il y aura quand même quelques ondées. Des vents qui souffleront du nord-est entre le continent et la Corse et qui souffleront du nord, chez le Mistral, donc dans la vallée du Rhône. Sur le Languedoc et le Roussillon-Tramontane, toujours autour de 50 à 70 km par heure, avec un ciel légèrement éclairci. Sur les Pyrénées, toujours de la neige. Et puis cette zone de transition, c'est-à-dire sur le Sud-Ouest, le nord du Massif central, la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace. Un ciel souvent nuageux, mais très très peu de pluie dans ces contrées. En revanche, dans toutes les autres régions, celles que je n'ai pas nommées, la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire, la région parisienne, le Nord, le Pas-de-Calais, etc. Et bien là, nous aurons un ciel souvent éclairci avec pratiquement pas de pluie, même pas du tout de pluie, mais tout de même des nuages souvent présents. Les températures, les voici pour le petit matin. C'est un temps froid, nous sommes en hiver et nous restons en hiver. Enfin, nous sommes en hiver. En tout cas, en ce qui concerne les températures, si ce n'est de calendrier, voici les températures du petit matin. L'après-midi, elles ne changeront guère par rapport à celles que nous connaissons en ce moment. entre 1 et 11 degrés, telle sera l'oscillation du thermomètre. Une moyenne nationale de 2, 3, 4 degrés. Nous sommes quand même bien en dessous des normales saisonnières. Demain, nous fêterons les Odiles. Bonne fête Odile avec un soleil qui va se lever à 8h38, se coucher à 16h52. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée avec nous, si possible, sur Antenne 2. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Hey, monsieur! N'attendez plus l'heure des infos. Écoutez France Info. France Info, c'est toujours l'heure des infos. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes là ce soir avec Jean-Paul Lotte et Lionel Chamouleau. Et vous le savez, aujourd'hui, c'était les quarts de finale du haut du tableau. Deux matchs avec Lecomte contre Chang et un deuxième match entre Ivan Izevich et le jeune Américain qui a remporté l'US Open. Pit s'en passe, Lionel vous en parlera dans un petit moment, après Lecomte Chang. Et puis, vous aurez droit à une réplique de Yannick Noah qui va certainement rester dans les annales du tennis et de la télévision. Vous verrez ça tout à l'heure. Alors Jean-Paul, un petit mot de la défaite d'Henri Lecomte. Ça n'est pas une information, vous l'avez vu dans le journal que vous présentez tout à l'heure, Claire Chazal. Henri Lecomte.